Je commence par dire que vraiment, en tant que femme de ce pays, je suis désolée. Je suis désolée parce qu'on est gouverné par des personnes qui sont sans loi ni forme. Autrement, on est en Afrique. Les plus grands symboles que nous avons en Afrique sont nos sages. Je ne sais pas quel message M. Alphaconde veut faire passer en s'attaquant à nos symboles. En brutalisant ces vieilles personnes, chez eux, ils sont à la maison. Ils ne sont pas en train de manifester dans la rue. Ils se sont retrouvés parce qu'ils sont inquiets. Et ils étaient en train vraiment de jouer leur rôle. Parce que quand on arrive à un certain stade, ce sont les sages qui se retrouvent pour prendre des dispositions, pour aider la population. Aujourd'hui, M. Alphaconde n'a du respect pour personne dans ce pays. On ne dirait pas qu'il a des parents. Parce que chacun a un père et une mère. A cause de cela, on respecte les pères et les mères des autres. M. Alphaconde nous a prouvé une fois encore de plus qu'il n'a du respect ni pour les Guinéens, ni pour les personnalités de ce pays. Alors, en tant qu'Africains, on n'a pas de mots pour qualifier cela. Cela prouve à juste titre que M. Alphaconde est prêt à marcher sur les cadavres de tous les Guinéens pour accéder à son troisième mandat. Heureusement que le FNDC a pris de l'avant en se constituant depuis mars 2019 en structure pour défendre la Constitution et pour empêcher le troisième mandat. Alors, M. Alphaconde est en train d'appuyer sur l'accélérateur dans le déroulement de son programme. Mais il trouvera le FNDC sur sa route. Il trouvera le peuple de Guinéens sur sa route. Parce que c'est qui est sûr. Je sais que la majorité des Guinéens est contre son troisième mandat. La majorité des Guinéens est contre sa dictature. Ce qu'il n'a pas pu faire en 10 ans. Je suis désolée. On n'a plus besoin de lui dans ce pays. Il n'a qu'à partir. Depuis qu'il est venu, il n'a servi que de la violence à la population guinéenne. Il n'a fait que tuer la jeunesse guinéenne au lieu de s'occuper de cette jeunesse, au lieu de trouver du travail à cette jeunesse. Malheureusement, il en a fait sa cible. On est à plus de 200 jeunes qui ont été tués par les forces de défense et de sécurité à la fleur de l'âge. Souvent, ils vont à l'école où ils reviennent de l'école. Alors, Alfa Kondé, il faut que tu comprennes que le peuple de Guinée n'a plus besoin de toi. Il faut partir. Tu as fait tes deux mandats. Il faut partir. Et je suis sûre que le FNDC prendra les dispositions qui s'imposent. Et nous allons continuer le combat jusqu'à ce que M. Alfa Kondé dégage. Je vous remercie. Merci.